La seule chose que je voudrais dire à la fin, et ce n'est pas une note pessimiste, bien au contraire, parce que les grands hommes d'État grandissent encore plus lorsqu'ils reconnaissent leur faute. Les petits ne reconnaissent pas leur faute. Je voudrais dire ici que ces djihadistes, dont on redoute le poison idéologique et aussi la poudre explosive, lorsqu'ils ont été en Syrie dès 2011, la Syrie qui ne connaissait pas, je l'avais dit dès 2011, qu'ils ne connaissaient pas une révolution pacifique, c'était dès le départ une révolution islamo-atlantiste armée. Comme ce fut le cas ailleurs, et notamment, ce n'est pas la même chose, mais ça ressemble un peu, parce que le projet était global, comme vous le savez, c'est un secret de Polychinelle maintenant, n'est-ce pas ? Le président des États-Unis, qui est une vedette aujourd'hui, Barack Hussein Obama, donc c'était un peu un projet géopolitique. Mais les Américains ne sont pas des génies, vous savez, ils se trompent souvent, vous le savez. Rien que par les effets d'agrégation, les effets secondaires d'une décision stratégique. Nous la vivons aujourd'hui, n'est-ce pas ? J'aime beaucoup ce pays, et je me soucie pour l'avenir. Mais pour construire une bonne politique, il faut établir un bon diagnostic, reconnaître là où on s'est trompé. Je m'empresse de dire que le président actuel et le gouvernement actuel ne peuvent pas assumer le passif du gouvernement et du président précédent. Ils font ce qu'ils peuvent. Parmi les membres de ce gouvernement précédent, il y en avait un, je ne voudrais pas le citer, vous allez le reconnaître tout de suite, qui avait dit cette phrase affligeante pour la France. Elle ne sera fait du bon boulot en Syrie. Quelle est la différence entre les djihadistes dont on a discuté une demi-journée et de tels propos ? Le djihadiste était galvanisé, intrinsèquement galvanisé, par sa propre lecture du Coran, qui n'est pas la mienne, qui n'est pas la sienne, son islam, qui n'est pas le mien, qui n'est pas le sien. Mais il était aussi rassuré, monsieur le député, quelque part, que pour une fois, la République laïque est dans le même combat que lui. J'ai fini. Je vous remercie tous. Merci.